On est bien arrivé en Grèce et la première chose qu'on fait en Grèce c'est On a trouvé une laverie franchement je vous montre elle est super nickel c'est propre c'est super propre c'est super grand là tout ça c'est des petites machines là de je sais combien de kilos c'est des petites et nous on a fait la grosse machine là c'est une grosse grosse machine et vous avez le distributeur adoucissant les cibles qui est ici et puis là de l'autre côté vous avez les sèche-linge je crois c'est super propre c'est super super bien nettoyé c'est super neuf c'est pas tout ce que vous voulez ça sent bon et vous avez la petite télé avec la musique là on n'a pas trouvé la télécommande sinon on aurait fait le linge en dansant et vous avez le wifi vous avez un point wifi à l'intérieur franchement c'est au top franchement alors la turquie bon ben on a surkiffé la turquie le seul point négatif c'est vrai pour les machines c'était compliqué mais bon là on est content de retrouver une vraie laverie parce qu'on peut faire linge nous on sait ce qu'on veut laver on sait ce qu'on lave donc voilà donc on va faire notre petite machine et puis après on va pourquoi on va se trouver un spot on va manger et puis on va passer la soirée tranquillent sous la pluie parce qu'il pleut ma chérie qui est toute belle je dis jamais assez dans les vidéos une femme elle est magnifique bon allez émotion il en faut allez bisous à plus tard ciao voilà mon chéri j'ai ma ceinture qui vient de tomber c'est plus que c'était je passe ça fait la deuxième fois que ça me fait mais je pense qu'il faut que je l'habille en fait c'est dangereux ça par contre tu vois c'est des vices en plus on vient de passer le péage et les filles qui sont juste derrière ils sont juste derrière les filles je sais pas si on va voir ils sont arrêtés je sais pas pourquoi ça m'a fait ça là ça fait deux fois que ça me l'a fait ça et là va t'asseoir c'est peut-être tu n'as pas à être debout quand on roule et bah c'est dangereux faut que je l'habille demain là je vais la visser avec une clé qu'est-ce que c'était beau tu serais avec une clé à la main chérie va dans ton livre à dormir c'est là un peu un peu plus tard un peu beaucoup mais juste ça vient jusqu'à demain allez hop c'est pas fini regarde j'ai un volant de tuning j'ai démonté j'ai démonté pour le réparer pour que l'accueil bravo il y a les flics derrière moi je m'en fous pour que l'accueil est obligé de prendre le ressort comme ça et de faire tout faire toucher le boulon du milieu c'est un grip spécial anti sable même avec une tente de sable à l'intérieur tu roule tranquille on s'est arrêté pour aller prendre de la cu et voilà on a trouvé ça drôle de voir une caravane sur le toit c'est de les motiver ouais ils sont sympas quand même ça vous en donnez un peu sur la caravane et sur toi là il a foutu sur le toit c'est fou bien de s'enviser en fait la terre c'est même pas de la terre c'est du sable c'est du sable et après ça a mouillé du coup j'ai voulu reculer et là on s'est mis dans la semoule on s'est mis dans la semoule bah on va se démerder on va se démerder qu'est ce que je veux faire bah on va creuser de l'un c'est toujours toi de là là bas ouais voilà bravo la réussite à s'en sortir tout seul mais c'est limite là franchement c'est la merde le site il est juste là haut là du coup il y a que ce chemin pour y aller et ça me fait on va aller voir un autre site tant pis on ira avec le prochain véhicule oh bah c'est pas grave allez on va reculer bravo bravo mafieux tu vois quand on a commencé le chemin le chemin il est dur tu vois je m'arrête je repars tu vois il est dur il est assez quand on dirait regarde je repars sans problème et là-bas en fait c'est tombé d'un coup en fait on s'est enlisé d'un coup en fait on dirait comme du sable émouvant là je suis en marche arrière il faut que je sorte sur la route d'un pète par contre vas-y vas-y je regarde il y a rentré par contre c'est pas joli de la voiture il faut que je suis en marche Bon ben voilà, on a eu des galères, on s'est ensablés pour aller sur site, on a grimpé dans la montagne, bon c'est pas possible de le voir, il est bâché le site comme vous avez vu dans la vidéo précédente, parce qu'en fait ils avaient arrêté les travaux de recherche archéologique, donc ils l'avaient ouvert au public, et là ils ont repris les recherches, donc du coup ils ont rebâché et ils ont interdit le site au public, donc voilà, donc on ira pas plus loin, on va aller voir le lion d'Amphipolis du coup, parce qu'il y avait ça aussi à voir ici, et après il n'y a plus rien d'autre dans le coin, donc après on bougera, puis on ira ailleurs, des monuments en Grèce il y en a pas mal, donc on en verra d'autre, mais quand même un petit peu déçu parce que voilà, je voulais le voir se tomber, voilà, allez ben on continue, à plus tard, bisous bisous, ciao ! C'est les aïna, on fait remplir en eau, et le lion, le lion, le lion, ouais, donc on remplit en eau, et puis on va continuer notre petite route, c'est un lion magique ! Donc on remplit en eau, et puis on va continuer notre petite descente vers Thessalonique, donc voilà, on va continuer tranquillement, et puis on va trouver un petit spot tranquillou, pour se poser quelques points, voilà ! Allez ben on y va plus tard ! C'est bon ! On a tapé un spot, on a tapé un spot pour aller se caser ce soir, et on suit le GPS de sur pour aller au spot, et le GPS, et là on arrive, on arrive sur une route où il y a un petit pont à traverser, voilà, un petit pont à traverser pour aller de l'autre côté là bas, je vais vous montrer la gueule du pont, voilà, voilà la gueule du pont, voilà, donc là à mon avis, je pense qu'on va prendre le risque, parce qu'on va mettre une route dedans, ça va être un bordel là, aujourd'hui ça suffit les conneries là, bon bah on va faire demi-tour, je crois, on a gagné de faire un demi-tour, parce que là c'est pas possible, bon, Bon bah voilà, enfin on a trouvé notre spot, enfin la chérie, alors Salma, ma petite chérie d'amour, elle nous a trouvé un spot qui a l'air magnifique, on est arrivé de nuit, Alors en fait, vous voyez cette route là, je vous filmerai ça demain, cette route en fait, elle traverse l'eau, elle traverse le bras de mer, et tout là-bas au fond, c'est la baie de Thessalonique, voilà, Thessalonique qui est juste en face, la ville de Thessalonique, et là on est entouré par l'eau en fait, voilà, ici vous avez le chemin au milieu, et de l'autre côté vous avez pareil, vous avez une grande baie, donc j'ai hâte de découvrir ça demain, demain matin, parce que ça doit être magnifique, j'ai vu passer des, on le verra pas là, des oiseaux qui, des gros oiseaux qui sont sur l'eau, je sais pas ce que c'est encore, on verra, donc voilà, on va se poser ici, après toutes les péripéties, aujourd'hui on a eu un peu, voilà, voilà, on va se poser là tranquille, bon bah on vous tire au jus pour demain, je vous filmerai ça, j'espère que ça fasse des jolies images, et puis on continue notre descente, voilà, à plus tard, des bisous ! Bon, bonjour à tous, eh ben, on est arrivés en Grèce, et on a fêté ça comme il se devait, c'est-à-dire qu'on a pris une des spécialités grecques, le sandwich grec, le gyros, ou le gyro, comme ils disent ici, voilà, avec le pain pita, et puis la viande de kebab, je sais pas si les petites vont tout finir, ouais, je pense pas, donc on voulait fêter ça avec un sandwich grec pour l'occasion, voilà, donc ce soir on se fait plaisir, on va manger ça, on va goûter ça, et maman est belle et papa est beau, Ohhhh, maman est belle et papa est beau, c'est pas beau d'avoir des enfants comme ça, Mani ? Maman est belle, papa il est trop beau ! Oh là là, pas tant, pas tant ! Donc voilà, après on va continuer notre route, on va descendre un petit peu ce soir, Boazaina elle est en train de faire ses petits devoirs ce matin, et alors là on vient de rigoler avec Salman, Est-ce que c'est bon ou est-ce ? Bravo, bravo l'éducation nationale, bravo, bravo ! Ils l'ont rempli là aussi ! Allez bravo, et puis ouais le mec têtu, le mec il a des cuillères, moi j'ai appris comme ça, j'ai écrit comme ça, on la foutre ! Voilà, donc bravo l'éducation nationale, au moins les supports qui soient corrects au moins pour les enfants, qu'ils apprennent bien, parce que là si je lui dis pas, le cuillère dans sa tête c'est comme ça, et après il faut en compter le nombre de cuillères, voilà, il y en a 6 à chaque fois, il faut marquer le chiffre dans les pots, alors ça fait 666, qu'est-ce qu'ils leur apprennent comme conneries à ces gamins ? Non mais sérieux, c'est quoi ces conneries ? Ils reballent leur support ! Hein ? Bon ! Regarde, regarde le gamin comme il était énervé, tu vas le voir, 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 il est trop énervé, ça dirait une tête de mou, il est énervé ! Et puis il y a un monsieur qui s'est approché de nous, il y a un petit marché, enfin un petit marché, on a 50 km de Thessalonique, donc direction du sud, il y a un petit marché à coffre ouvert, comme on pourrait dire, et un monsieur il nous a amené des kiwis, des kiwis et puis des pommes, voilà, donc là on a 2 kg de kiwis et 1 kg de pommes et on a payé 2 euros, Bon, c'est pas cher, hein ? Non. Hein ? Tout à fait, tu quittes le kiwis le matin pour en douce. Ouais, je viens de tout. Donc voilà, c'est impeccable. On continue, il va falloir qu'on trouve le filtre à huile pour la vidange, il va falloir qu'on trouve l'huile pour la vidange, et puis on va faire la vidange parce que ça m'a dépassé de 200 bandes là, donc il va falloir qu'il va falloir. Wali Walu, qu'est-ce que tu dis maminette aujourd'hui ? Bah rien, je vais faire le ménage. Le ménage ? Le ménage. Tu vas faire le ménage ? Le ménage. Hein, le ménage. Bon, allez, on va continuer. Où le monstre ? En faisant le tour du camping-car, avant de repartir, je me suis aperçu que mon pneu n'était pas super joli joli, il est même un petit peu à plat. Et en regardant le pneu, effectivement, on me baissait, je me suis aperçu qu'on avait pris un clou, une vis. Donc on va aller, on va trouver un mec là pour les pneus, et puis on va aller faire arranger ça parce qu'on va le regonfler déjà avant de partir de la station là, et puis on va aller le faire arranger tout de suite, parce que voilà. Donc il m'a démonté les pneus, il m'a mis la colle, il m'a poncé, il m'a mis la colle, il va me mettre une rustine, et puis on va pouvoir repartir, tranquillou, voilà. Réparation express. Mon bébé d'amour, ça y est, on s'est fait réparer, c'était une vis, une vis qu'on a pris dans le pneu, on l'a réparé. Ça fait deux jours, en fait, on l'a vu l'autre fois, le pneu avait dégonflé un peu, on l'a regonflé, et puis là ce matin, la même, donc j'ai dit, on va regarder s'il y a quelque chose. 10 balles, la réparation, bon, il fallait le faire. Allez, on va continuer, du coup, on va descendre sur un peu plus bas, là, sur un spot, j'ai mangé le nom. Je ne sais plus, non, mais en tout cas, il y a l'électricité. Comme il dit Jean-Claude Van Damme, je ne suis pas très aware avec la grasse, moi. Donc on va descendre un peu plus bas, et puis en espérant qu'on garde le soleil, parce que tout à l'heure, on a pris une raselle. De l'orage. Un sac d'orage. On va continuer, let's go to the rainbow. Sur l'arc-en-ciel. Allez, on y va. Aujourd'hui, il ne fait pas beau, aujourd'hui, c'est catastrophique. Franchement, le temps, on a regardé la météo, c'est ça, dans toute la Grèce. Ça ne fait pas rêver, franchement. Ça n'empêche pas qu'on a des choses à faire, donc on va être obligé de les faire. On doit aller mettre du gasoil. Et puis, on doit aller... Le filtre à huile. Le filtre à huile, oui, exact, la chérie a la raison. On doit aller chercher le filtre à huile et l'huile pour faire la vidange. Du coup, je vais essayer de faire la vidange demain. Ou aujourd'hui, si je trouve un endroit à l'abri. Parce que là, l'affaire dehors, dans ce temps-là, c'est un peu compliqué. Il faut que je me couche dessous et tout, je vais me tremper. Donc voilà. Malgré le temps, on est obligé de faire dehors des choses, quand même. Donc voilà. Après, on va continuer notre route. On va continuer à descendre. Alors, on ne peut pas voir grand-chose. C'est un peu triste. Parce que, comme vous l'avez vu dans la vidéo, on a filmé le Mont Olympe. On voulait monter sur le Mont Olympe pour voir un peu les temples, etc. En haut, c'était enneigé. Donc, vu qu'on n'est pas équipé, on n'a pas pris le risque de monter. C'est quand même 3 000 et quelques mètres. Donc voilà. On ne voulait pas se tamper en haut. Donc on le fera une prochaine fois. Et puis, tous les sites qu'il y a, c'est un peu la galère. Parce qu'il pleut. Parce qu'il ne fait pas beau. Donc voilà. On va continuer notre route comme ça. Descendre un petit peu. Descendre un peu plus vers le sud. Pour voir si on a un peu plus de chance de trouver le soleil. Parce que là, ce n'est pas tip top. La chérie qui est là. Voilà. Toujours là. Toujours présente. À mes côtés. Toujours. Et donc, elle va m'aider aujourd'hui à faire la vidange. C'est toi qui va faire la vidange. Ouais, on va essayer. Voilà. C'est elle, la mécanicienne. On l'appelle Mendez dans le métier. Bon. Arrête les conneries. Allez, on va continuer notre petit train-train quotidien. Et puis, on vous dit à plus tard. Dès qu'il se passe quelque chose de... C'est intéressant. Oui. Voilà. Allez, à plus tard. Bisous. On a vu qu'on a de la chambre ce matin. Voilà. Avec un grand soleil. Ça fait plaisir. Ben voilà. Voilà. On l'a eu. On l'a eu, maminette. Hein ? À la vôtre. On boit notre petit café face à la mer. Aujourd'hui, on a trouvé un spot, franchement, super magnifique. Il est magnifique, ouais. Ouais. La pluie nous a enfin lâché. Tu vois, l'eau, elle est turquoise. Ouais, elle est belle. J'allais filmer un peu devant. Et au fond, elle est un peu plus foncée. Alors aujourd'hui, on est quoi ? On est le mois de décembre ? On est quoi, le 12 ? On est le 12 décembre. Voilà. On ne peut pas être plus malheureux. Franchement, c'est super cool. Et on va continuer notre descente. Il nous reste 80 km à faire pour aller voir quelqu'un. Ouais. Et on vous filme ça tout à l'heure quand on arrive. Voilà. On va se préparer tranquillement. On va finir de déjeuner. Et puis, on va faire un petit tour sur la plage avant de partir. Et puis, voilà. Et ben voilà, le petit spot. Le petit spot, franchement, c'est agréable. 12 décembre, je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que ça fait plaisir de ne pas avoir de neige. Puisque, on a plein de gens, notamment la famille, qui sont sous la neige en ce moment. On leur fait un bisou. Et puis, on leur souhaite du courage parce que nous, on est sur une petite plage de cailloux blanc. On est gré juste en face de la mer, entre les montagnes et la mer. Là-bas, c'est Athènes. Là-bas, c'est le sud. Et nous, on descend le sud. On est à Megara. Et donc là, ben voilà, on est tip-top. Les filles sont sur la plage. Moi, j'ai trouvé ça. Ouais. Elles cherchent des cailloux. Elles ramassent des cailloux. Et puis, on va continuer à faire ce qu'on a à faire. Et puis, on reprendra la route pour redescendre un petit peu plus bas. Voilà, voilà. Allez, à plus tard. Voilà. Ah, il fait bon. Franchement, elle est un peu fraîche, mais ça va. Franchement, il n'y a plus froid. Il fait un joli soleil. Donc, franchement, on en profite. On fait une petite baignade dans la mer, dans le golfe d'Athènes. Voilà, parce qu'on est dans le golfe d'Athènes là. Et franchement, l'eau, elle est magnifique. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Franchement, je ne sais pas si vous voyez. La mer, regardez. Elle est vraiment transparente. C'est vraiment tip-top, franchement. Donc, voilà. On va en profiter. Et puis, après, on va reprendre la route, comme je vous le disais. Il y a Zaina qui est juste là-bas, là. Regarde. Allez, à plus tard. Ciao, ciao. Bon. On vient de s'arrêter. Il vient de nous donner un truc rigolo. On vient de s'arrêter sur un petit supermarché qui est au bord de la route. Là, pour faire deux, trois courses. Au moment où on descend du camping-car, le rideau se baisse. Donc, voilà. Et je voulais vous montrer ça. C'est sympa. Alors, ça, je... Vous voyez, ils ont fait le parking du supermarché, là, qui est tout autour. Et ça, je trouve ça super fun. Il y a un gros Olivier, un gros Olivier, pardon, qui est juste là au milieu. Ils ne l'ont pas coupé. Ils l'ont protégé et ils l'ont laissé au milieu du parking. Et ça, je trouve vraiment top de pouvoir respecter la nature comme ça. C'est super sympa. C'est fermé ? On va trouver ailleurs. Voili, il fait un grand soleil aujourd'hui. Ça fait plaisir. Ouais. Allez, on va continuer notre route et on va chercher un autre... My Market. Ça va, mon mignon ? Ça va ? Alors ? Ben, on est... Là. On arrive. On arrive bientôt. On arrive bientôt quelque part pour voir quelqu'un. Et là, on est au milieu des citronniers et des orangés. Et là, je pense qu'il est là-bas. Po très bon. C'est mum. F nazis. Sous-titrage ST' 501